Bonjour, je m'appelle Yannier Autier, urbaniste à la Ville de Grimbay. Aujourd'hui, je vais vous présenter le projet de règlement PP07-2020, règlement modifiant le règlement de zonage. À l'article 2, on va venir clarifier la définition de superficie de bâtiment. On va mentionner dans le fond que les revêtements extérieurs, les corniches et les avant-tois sont exclus du calcul de la superficie de bâtiment. On modifie l'article 12 sur la définition de superficie d'un bâtiment pour faire cela. À l'article 3, on va clarifier la norme relative aux remblay et déblay de plus de 2 m. Ce qu'on vient faire, c'est ajouter une note qui dit que si on fait un remblay ou déblay de plus de 2 m, il peut être autorisé s'il a fait l'objet d'une entente relative aux travaux municipaux. À l'article 4, on va ajuster les limites du secteur centre-ville. Dans le fond, c'est suite à la vente d'un terrain, coin principal et Saint-Jacques. Donc, on vient agrandir la zone du secteur centre-ville avec le lot 6 256 051. Article 5, relocalisation d'un cours d'eau. Dans le fond, c'est qu'on vient relocaliser un cours d'eau sur notre plan de zonage. Le cours d'eau, on vient suivre le tracé naturel du cours d'eau plus que ce qu'on avait sur le plan de zonage. Il y a une légère modification là. C'est dans le secteur des rues Lemieux et du géranium qui va avoir cette modification là. À l'article 6, on vient rajouter une aire de conservation. Cette aire de conservation va être située à même le parc Daniel Johnson sur le bord du lac Boivin. Il y a une petite bande de terrain qui va être vouée à la conservation dans ce secteur là. Pour ce faire, on va créer la zone GL24P avec comme seul usage autorisé, la protection des milieux naturels. C'est une partie de la zone GL19P. À l'article 8, on va venir autoriser les restaurants et services de traiteurs, mais seulement en lien avec une arable lière dans la zone BH01A. La zone BH01A est délimitée au nord par la limite entre la ville de Grimbay et la ville de Sainte-Cécile de Milton, à l'ouest par le chemin de Milton et au sud par la rivière Macook. Ça, c'est la zone qui est visée BH01A uniquement. Les articles 2 à 6 du présent projet de règlement ne sont pas soumis aux personnes à billes à voter. Par contre, les articles 6, 7 et 8 vont être soumis aux personnes à billes à voter. Pour la procédure d'adoption, comme mentionné dans l'avis public, le premier projet a été adopté lors de la séance du 16 mars. Ce projet fera l'objet d'une consultation écrite de 15 jours qui se tiendra du 23 mai au 7 juin inclusivement. Pendant cette période, nous vous invitons à faire part de vos questions et vos commentaires, soit par courriel ou par écrit, en suivant les indications mentionnées à l'avis public que vous trouverez dans le même onglet que la présente capsule. S'il y a lieu, les commentaires recueillis seront transmis au Conseil municipal à l'occasion de l'adoption du second projet lors de la séance du 15 juin. Puisque ce projet est soumis à l'approbation des personnes à billes à voter, les citoyens concernés pourront demander la tenue d'un registre du 20 au 28 juin. Un avis public détaillant la procédure à suivre pour demander un tel registre sera publié le 20 juin 2020. Nous vous invitons également à prendre connaissance du document intitulé « Calendrier d'adoption » que vous retrouverez aussi dans le même onglet, lequel résume la procédure d'adoption de ce projet de règlement. Finalement, pour obtenir plus d'informations quant à vos droits comme citoyens relativement à ce projet, nous vous invitons à communiquer avec le service juridique au 776-8277. Merci. Bonne fin de journée. Merci.